Salut les barbus et bienvenue sur l'épisode 1 de Barbu Nawak. Barbu Nawak, c'est une série de vidéos sur plus ou moins tout et n'importe quoi, avec des poils de dents. Au programme de cet épisode, un petit retour sur la Maker Faire Paris 2016. Oui, cette semaine, pas d'épisode classique de la Grotte du Barbu puisque je suis encore en train de finir de monter la Prusseye 3 que les amis de Emotion Tech m'ont envoyé. Pas eu beaucoup de temps pour m'en occuper cette semaine et aussi une grosse erreur M999 qui m'empêche de finaliser pour l'instant cette construction, mais ça arrive bientôt. Donc dans les prochains jours, en tout cas le week-end prochain, vous aurez la vidéo finale du montage de la Prusseye 3. Mais en attendant, ce week-end, avec mon micro monstre qui est là, qui se cache derrière la vidéo, on est allé à la Maker Faire de Paris de l'année 2016 qui avait lieu où déjà c'était à la foire de Paris. Bien sûr, j'ai oublié de ramener ma caméra, donc j'ai rien filmé, mais j'ai quelques photos et surtout, il faut faire un petit retour d'expérience de ma première visite à la Maker Faire. La Maker Faire, c'était donc ce week-end à Paris, à la foire de Paris, le plus grand supermarché kitsch au monde, des inventions débiles, de la poudre de perlimpimpimp, beaucoup de conneries à vendre, et au milieu de ça, la Maker Faire. La Maker Faire, ça vient bien sûr des Etats-Unis, avec la première, la Maker Faire B.A.R.E.A, c'est-à-dire à côté de San Francisco, qui réunit tous les ans plusieurs centaines de milliers de personnes. De mémoire, ça doit être la troisième édition de la Maker Faire parisienne, qui est donc cette espèce de foire aux makers et bidouilleurs de tout genre. Et donc c'est la première fois où j'ai pu y aller à Paris. Qu'est-ce qui s'y passe, vous allez me dire ? En fait, il se passe pas mal de choses, puisqu'un hangar entier à Porte-de-Versaille, lui était consacré. Plutôt bien placé, puisque juste à côté de l'entrée des visiteurs. Des marques, des associations, des fablabs, des magazines, qui viennent montrer tous les trucs qu'ils font. Le premier truc qui sort de cette Maker Faire parisienne, c'est l'institutionnalisation. C'est donc l'institutionnalisation du mouvement, avec des grosses boîtes comme Intel, HP, Leroy Merlin, Air Liquide et d'autres. C'est pas spécialement une mauvaise chose. Ça permettra peut-être de ramener un peu de fric dans ce domaine, et permettra aussi au grand public de découvrir ce mouvement. Ensuite, la deuxième chose qu'on remarque, c'est la diversité des structures et des projets. Beaucoup de petits stands d'associations, de petites entreprises, de gens qui veulent juste partager, ou encore de nombreux fablabs. J'étais avec ma fille, et je pense qu'elle a bien apprécié la visite. Elle a bien apprécié. Déjà, j'ai pu rencontrer, en live, les amis de Emotion Tech, qui est l'entreprise qui m'a envoyé mon kit Prusa RepRap i3 version 1.5. Non, rêve 1.5. On a pu discuter un peu, prendre des photos, blablater, voilà. C'était sympa. Un stand avec des constructions super impressionnantes, et une fourmige géante. Je ne me souviens plus du tout du nom du stand, mais c'était fun. Beaucoup de drones, des petits, des moyens, des grands, des gigantesques, et une petite aire de démonstration. Un petit tour chez les amis du Fac Lab, avec un stand massif, qui était axé sur les créations, faite au Fab Lab, plus que sur les capacités réelles du Fab Lab, les outils, etc. On a pu taper un peu la discute avec la mythique comtesse Jojo, avec qui on va définitivement faire un épisode. Je ne sais pas trop encore quand, mais bientôt. La demoiselle est tombée complètement amoureuse de création d'espèces de fleurs en papier ou en plastique. C'est papier. Elle me confirme que c'est du papier. Et on a même acheté deux kits pour qu'elles puissent faire des jolies fleurs à la maison. Malheureusement, pas pu faire un test du MIG chez Air Liquide. Déjà surpris de les voir à la Maker Faire, puisqu'ils sont plutôt axés vers les professionnels. Malheureusement, la demoiselle, ayant 11 ans et pas 14, elle n'a pas pu faire son initiation au MIG. Ce n'est pas grave, on le fera à la maison. J'ai pu discuter avec une responsable de Air Liquide qui m'expliquait leur positionnement et leur nouvelle gamme destinée plus au bricolage et au Maker. Un stand de le Roi Merlin massif, avec des gens qui tentent de percer un bout de bois avec une mèche pas adaptée, ce qui fait que ça faisait une fumée démentielle. Mais ce n'est pas grave, des ateliers pour les gamins, beaucoup de monde, vraiment beaucoup de monde, pas beaucoup de place. Un truc que j'ai trouvé plutôt rigolo, c'était un espèce de kit de briquettes miniature pour se fabriquer des petites maisons. Mais rien de spécialement significatif. On a vu aussi un stand avec plein de papercraft super cool et le mec était en train de créer le papercraft de BB8. Génial ! On est passé aussi devant une personne qui vendait du plastique thermoformable, comme celui que je m'étais acheté il y a à peu près 2 ou 3 ans pour mon anniversaire. Il doit m'en rester quelque part dans une des boîtes. Et j'avais galéré, je l'avais commandé aux Etats-Unis. Et là, apparemment, c'est disponible en France. Bonne nouvelle ! Un stand Intel, lui aussi massif. Présentation de la gamme Genwino, qui est l'Arduino européen pour des questions légales. Et quelques Genwino en test, et surtout du matériel et des créations faites à base de technologies Intel. et surtout, beaucoup de monde. La photo que je vais mettre ici ne fait pas du tout justice au monde qu'il y avait, et on l'était que le samedi. Quelques autres trucs fun, un extrudeur de filaments pour créer votre propre filament pour imprimante 3D à la maison, et un tour à la foire de Paris avec des trucs vraiment débiles, comme de la cosmétique à base de bave d'escargot. Si, si, j'ai même pris une photo, vous allez voir. Et de la colle et un accélérateur que j'ai enfin réussi à trouver, mais j'en parlerai un peu plus tard. D'abord, on va regarder le loot du salon. Qu'est-ce qu'on a ? On a un verre Maker Faire. Ouuuh, on en a acheté deux même. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un espèce de sous-box Genwino, Farnell, Element 14, Intel. Voilà. Alors ça, c'est My Precious. My Precious. Un stand où ils vendaient de la colle et surtout un accélérateur. Je ne l'ai pas encore testé, mais c'est le truc que je cherche depuis les trois dernières années. Un accélérateur pour accélérer la prise de la colle cyanolite. Ça m'a coûté 35 balles. Je vais essayer ça et ça m'a l'air génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des autocollants. Une masseuse ou une boîte qui fait du code pour les gamins. J'ai pu rencontrer les mecs de Makerbox qui n'étaient pas du tout ce que je pensais. Ils n'envoient pas une boîte par la poste. C'est vous achetez du temps dans un Fab Lab. Une petite pub pour les mecs de Easy Plast, le plastique thermoformable dont je parlais. Et puis, le catalogue. Oh ! Le catalogue pour la soudure. Oh ! Moi, je n'étais pas du tout au courant que Air Liquide faisait du matos de soudure pour les bricoleurs. C'est une marque qui s'appelle Wealthim. Je vais regarder ça de plus près parce que j'ai envie de souder quelques cartes de visite, etc. Mais de la colle et de gobelets pour fêter ça. Globalement, c'était plutôt fun. Pas mal de choses à voir. Et le fait d'être au sein de la Foire du Paris a dû ramener énormément de monde. Pas spécialement des makers mais des gens qui ont peut-être pu découvrir le mouvement. J'ai pu blablater avec certaines personnes mais pas trop parce qu'il y avait beaucoup de monde et pas trop de temps. Globalement, c'était un peu confus avec une signalétique pas complètement top et beaucoup de stands où on se demandait un peu ce qu'ils faisaient. Donc, mon conseil, un effort à faire sur la signalétique pour la prochaine édition. Et ma deuxième déception, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose à faire à la Maker Faire. Beaucoup de choses à montrer, des choses très intéressantes mais très peu de choses où on pouvait bricoler, fabriquer, mettre les mains mettre les mains dans la merde ce qui est quand même l'essence du mouvement Maker. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais ne soyons pas ronchons, c'était globalement super positif. Fun, puis dire bonjour un peu à des copains à droite à gauche, vu des choses intéressantes et globalement, c'est plutôt un événement cool pour initier le grand public au mouvement Maker. Ben voilà, c'est un peu mon récap de l'édition 2016 de la Maker Faire à Paris, ma première édition que je suis allé voir samedi. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires ou à m'insulter par email, sur Twitter ou sur Facebook. Bien sûr, partagez massivement cette vidéo avec vos amis barbus et si c'est pas encore fait et je comprends pas pourquoi, vous abonnez à la chaîne. Si comme certains, vous êtes des bourgeois et que vous voulez nous aider à financer ces vidéos et les épisodes plus classiques de La Grande du Barbu, n'hésitez pas à rejoindre le clan des barbukeepers et à nous filer quelques euros par mois, ce qui vous donne à quoi, les vidéos comme celle-là, 4 jours avant tout le monde. Trop bien ! Voilà, c'est tout pour cet épisode. A bientôt pour un autre épisode de Barbu Nawak et d'ici là, inspirez-vous, faites des trucs et que la barbitude soit avec vous.